Monsieur Bernal, ici, c'est la parole. Merci, Monsieur le Président. Je ne vois pas, Monsieur le Ministre, en quoi ce serait un signal négatif que d'avoir une clarification sur le sujet, mais peut-être que vous nous l'expliquerez plus en détail. Je pense que s'il y avait une clarification à avoir, ce serait notamment sur l'exercice 2017, où il y a eu 46 millions de crédits de paiement qui ont été annulés et 130 millions d'autorisations d'engagement. Les autorisations d'engagement étant souvent des promesses de subvention, qu'elles soient cette fois-ci aux associations ou aux collectivités. Voilà un bien mauvais signal. Vous dites que le budget est en hausse. Oui, c'est vrai, en quelque sorte, il y a un million d'euros de CP en plus sur un peu plus de 340 millions. C'est-à-dire vraiment pas grand-chose quand on veut faire de cela une véritable priorité dans ce pays. Donc, en termes de signal, Monsieur le Ministre, je crois que vous donnez effectivement des mauvais signaux à tout le monde, que ce soit aux collectivités territoriales ou au monde associatif. Et je vois là un problème, sachant qu'il y a eu des demandes de rapports qui vous ont été faites précédemment pour des nouveaux indicateurs, des nouveaux objectifs, et renforcer le droit commun. Parce que, comme on l'a dit, la politique de la ville n'est qu'un des éléments du droit commun. Pourrait-on en définitive quantifier le nombre de bureaux de poste, de bureaux de police, d'écoles, etc., des services publics en général ? Je pense qu'il y a effectivement à aller plus loin sur la question de la politique de la ville, avec plus d'interministérialité, certes, mais surtout plus de moyens. Je vous remercie, Monsieur Bernard-Dissis.